Aquellos montagnes qui t'en haut d'osson, men pêchon de bêre, mas amos onson. J'ai grandi dans la ferme familiale avec mes parents. C'était très modeste, c'est une famille de bergers et j'ai vécu très heureux parmi eux. Comme un élu du peuple, par le peuple, au service du peuple. Le mensonge permanent. Puisque vous avez eu la gentillesse de parler de mon livre, je l'ai envoyé à 500 journalistes parisiens. Je pense qu'à part vous et PPDA, je n'ai eu que deux retours. D'une manière dont je ne suis pas fier du tout, garer ma voiture sur un passage à niveau où je m'étais garé d'ailleurs pendant des années parce que le train n'était pas passé pendant plus de 50 ans. Mais il repassait depuis trois ans. Et bien, quelle n'a pas été ma surprise de voir que soudain, les journalistes avaient tous retrouvé mon numéro. J'avais 150 appels le matin à 8 heures. Je me lève de mon cœur, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche. J'ai eu la chance d'avoir une bonne santé d'une manière générale, d'aimer le travail. Et je suis passionné par la vie publique dans laquelle je suis engagé totalement maintenant. Charles de Gaulle, le premier. J'aimerais rencontrer aussi Mandala, Gandhi. J'aurais aimé d'une certaine manière rencontrer John Fitzgerald Kennedy. Un alcool quand même un peu joyeux, un Maviran, un Hirulegi, ah tiens, un Hirulegi, le vin basque. Je suis républicain. Si j'étais monarchiste, pourquoi pas, mais je suis, je suis profondément républicain. Le rugby, forcément, parce que chez nous, il n'y avait guère que le rugby. On a dit du rugby que c'était un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. La définition me convenait. Disons que dans les bas quartiers de New York, comment ça s'appelle déjà ce bas quartier-là, et dans le bronze, c'est-à-dire que les personnages que j'ai rencontrés là m'ont fortement marqué. Il y en a quelques-uns qui m'ont pris en sympathie et m'ont conduit. Je pense que c'est les personnages les plus singuliers que j'ai vus. D'autoriser l'apprentissage officiel de sa langue par l'éducation nationale, je pense que ça, c'est un formidable cadeau. Et moi, j'ai envie de le faire, ce cadeau, parce que leur langue appartient à notre patrimoine. Et nous en avons la responsabilité. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher ? Honnêtement, je ne vois pas. Je vois tellement de mensonges publics. Je vois tellement de gens malheureux aussi, et anxieux que je ne peux pas m'arrêter. J'ai envie de leur parler, d'essayer de leur donner confiance. Je pense que ma toute première mesure serait de demander aux lycées professionnels de bien vouloir fonctionner durant tout l'été pour former 4 ou 5 000 personnes dont on a absolument besoin, pour les artisans, charpentiers, maçons, de façon à ce qu'ils puissent tout de suite, après le Covid, démultiplier leur travail. Je pense que je retirerai aussi nos armées de théâtre d'opération sur lesquelles elles sont, en relançant immédiatement notre grande diplomatie, qui n'a pas aujourd'hui le sort qu'elle mériterait d'avoir. Il y a l'hymne des Pyrénées qui est disponible et que tout le monde connaît. «Aquelles montagnes qui t'en haut d'os sont, m'en passant de bête, mais à mozons sont, si canti, io che canti, canti pas per io, canti per ma mio, qui è io pres de io. » J'ai pensé à me lever, parce qu'on le chante debout, mais j'ai pensé que j'allais détraquer votre caméra.